Wow ! Bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Science Reborn ! Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la prochaine et ne pas manquer la prochaine vidéo ! Vous savez que sur Science Reborn, nous sommes sur une chaîne extraordinaire ! Et ici, on voit tout et des choses naturelles, même super naturelles ! Ce que nous allons découvrir ici, ça va même vous étonner mes frères et soeurs, n'appelez jamais ce numéro ! Quel est ce numéro ? Est-ce que c'est ça ? Mes frères et soeurs, non ! C'est plutôt ça ! Qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs ? C'est le numéro du diable ! Wow ! Mais que se passe-t-il lorsqu'on appelle le numéro du diable ? Mes frères et soeurs, nous allons tout vous révéler ici ! Vous censurez plus et même nous allons vous montrer une vidéo où quelqu'un a osé appeler le diable ! Et cette personne qui a appelé le diable a eu un résultat que nous découvrons dans cette vidéo ! Ce qui est sûr, c'est que nous avons découvert 666 ! 666 ! On va voir, on va voir, on va voir, on va taper ! On a découvert que 666 correspond au numéro du diable ! D'après ce que les gens disent ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Si c'est faux, c'est merci ! Le test, ce cas-là, vous allez le voir ! Mais n'appelez jamais ce numéro-là ! N'appelez jamais le numéro du diable ! Parce que si vous appelez le numéro du diable ! Et qu'il décroche par exemple ! Et que vous vous rapprochez ! Ce qui va se passer, c'est qu'après ils vont vous rappeler ! Et quand ils vont vous rappeler ! Ce qui va se passer avec vous ! Ce qui va se passer avec vous ! C'est que si vous, vous raccrochez le numéro ! Ils vont venir maintenant vous voir physiquement ! Vous poser la question de savoir ! Mais pourquoi nous as-tu appelé ? Mais pourquoi nous as-tu appelé ? C'est pourquoi nous faisons cette vidéo ! Les gens ont fait plein de vidéos là-dessus ! Et même des enfants ont décidé de s'amuser à appeler le numéro du diable ! Nos frères et soeurs, ça peut marcher souvent ! Et quand ça marche, ça donne un résultat même qui fait parfois peur ! N'appelez jamais le numéro du diable ! Parce que Dieu lui-même nous a prévenu de ces choses ! Il nous a dit de ne pas chercher à entrer en contact avec les gens qui causent avec les morts ou l'esprit des morts ! Les gens qui sont les sorciers, les magiciens, même les satanistes ! Ce ne sont pas des choses qui plaisent à Dieu ! Donc faites très 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 attention ! Assez bavarder, assez discuter ! Suivez-nous ! Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant ! Ativez la croche ! Ne pas manquer la prochaine vidéo ! Et partagez cette vidéo ! Pour allaiter les gens qui vous l'appelez le diable ! Ne l'appelez jamais ! Jamais mes frères et soeurs ! Ne l'appelez jamais ! Ce que vous allez voir par la suite, c'est en anglais ! Et voilà, on essaiera de traduire comme nous pouvons, en français rien que pour vous ! Et si vous comprenez bien en anglais, dans la partie commentaire, vous pouvez également nous aider dans la traduction de cette vidéo ! Si c'est sûr, nous allons tous voir ça de nos pauvres yeux ! Même ceux qui ne comprennent pas en anglais, vous comprenez aujourd'hui ! Suivez-nous ! Soyez prêts, mes frères et soeurs ! Soyez prêts ! Là nous allons tout à l'une autre dimension, nous allons dire ça ! Waouh ! Que se passe-t-il ? Si vous appelez le 666, 6, 6, et 6 ! Selon vous mes frères et soeurs, est-ce que vous avez procès de telle chose ? Peut-être non ! Mais que se passe-t-il réellement ? Quand on appelle ce numéro, nous allons tout voir de nos propres yeux ! Là, ça sera l'expérimentation ! Lui seul a pu le faire, hein ! Et c'est le résultat qui a donné ça ! Ce que je vais vous demander, c'est de ne jamais le tester ! Juste regardez, mais ne le faites pas ! Il y aura même un alerte ! Soyez-moi ici ! Allez-y plus loin ! Que se passe-t-il quand vous appelez le 666 ? Que se passe-t-il quand vous appelez le 666 ? Vous voyez, on dit 666 est-il connu du plus grand nombre comme le numéro de la bête ou le numéro du diable ? Ou le nom du diable ? Ou le nom du diable ? Ou le nom du diable ? Vous voyez, il y a en fait un nom donné à la peur du numéro 666 ? Le peur du numéro 666 ? Hexa, 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 hexa ! On nous dit c'est Hexa, 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 Hexa. Tonah, Hexa. Phobie, est-ce que j'ai bien prononcé ? Je n'ai aucune idée. Là, ce sont des choses assez compliquées que nous découvrons. Tonah, Hexa, phobie. Il dit, mais ça existe. Le chercher, c'est réel comme... Il dit, est-ce que je suis sûr, je suis sûr le point de vous dire... Alors, que se passe-t-il ? Si vous appelez le 666, laissez-moi vous montrer. Donc, ici, lui, il veut nous montrer ce qui se passe quand on appelle ce numéro. Et vous allez voir. J'espère que vous entendez comme ce dont... Je vais vous montrer. Donc, ici, il y a un téléphone. Et avec son téléphone, il essaie d'appeler le numéro maudit. En fait, le numéro qui nous rappelle le numéro du diable. Et il tape 3 fois 6 sur son clavier. Et il lance l'appel. Comme vous le voyez, on voit 666 sur le camp. Votre appel ne peut être complété tel que composé. Votre appel ne peut pas être complété tel que composé. Voyez-vous. On dit, veuillez, vérifiez, le numéro est composé à nouveau. Il dit, c'est ce que la plupart des gens obtiennent. Il dit, cela ne fonctionne pas parce que c'est trop facile. Cela veut dire que... Il s'est dit que c'est un truc que ça s'est difficile. Mais, malheureusement, quand les gens appellent, ça ne passe pas parce que c'est trop facile. Quel est le truc derrière ? Qu'est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de caché ? On veut savoir. On n'aise plus loin. Cela ne fonctionne pas parce que c'est trop facile. Votre appel ne peut pas être complété tel que composé. Cela dit, cela reprend la même information, la même indication. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez probablement s'il est vraiment possible de parler avec le diable. Est-ce que vous voyez ? La réponse est... Oui. Si vous ne voulez pas savoir comment... Si vous ne voulez pas savoir comment, s'il vous plait, arrêtez de regarder ceci maintenant. Cela veut dire que, à l'instant, nous sommes en train de vous parler. Si vous ne cherchez pas à causer avec le diable, arrêtez de regarder cette vidéo maintenant. Regardez la vidéo suivante. Cela, ceux qui sont forts d'esprit, seuls ceux qui sont forts d'esprit et qui comprennent qu'ils ne doivent pas appeler le diable, doivent regarder la vidéo jusqu'à la fin. Juste, pour découvrir des choses, sur ces gens des choses, en fait, le résultat. Nous, on veut juste savoir. Plein de personnes en ont parlé sur internet, et ces gens ont fait des vidéos. Et nous, on veut juste savoir ça, regarder un peu. Donc, on nous dit, s'il vous plait, arrêtez de regarder ceci maintenant. Si vous ne voulez tout simplement pas savoir comment on fait pour parler avec le diable. Et puis, on nous dit, voici une question. Êtes-vous un joueur? Savez-vous que tous les chiffres sur une tablette de roulettes totalisent 666? Question. Are you a gambler? Did you know all the numbers on a roulette table? Add up to 666. OK. Il dit OK. Si vous appelez 666, 666. Là, il est prêt de composer sur le cran le numéro. Il dit, 666, 666 fois que vous obtiendrez cet appel ne peut pas être complété tel que composé. 666 fois, voilà, c'est la même chose. Il dit, on nous dit, veuillez vérifier. Le numéro est composé. Le numéro à propos de 5000. Samy, vous avez raison. Votre appel sera complété comme composé. Il dit, attardez-vous pour une promenade. S'il vous plaît, vérifie le numéro et composer à nouveau. Là, ça ne nous passe, ça lui donne des informations. Ou trois fois, mais il tape, on ne savait pas ce qui se passe. Mais lui, celui sait ce qu'il est en train de faire. Votre appel peut être complété comme composé. Veuillez rester sur la ligne que vous avez appelé 666 à 666. Votre appel est terminé. Là, maintenant, on nous dit, veuillez rester sur la ligne par rapport à votre appel que vous venez de composer. Ça veut dire que ceci est passé et qu'on risque d'avoir un résultat dans peu de temps. C'est effrayant, c'est effrayant à coup sûr, mais ça empire. Votre téléphone va sonner. Votre téléphone va sonner, pas nécessairement tout de suite, mais à un moment donné, vous entendrez quelque chose comme ça. Ça veut dire que quand vous finissez, vous réussissez à obtenir toutes ces informations qui sont là. Après, eux-mêmes, ils vont vous rappeler. C'est-à-dire le diable Chichira à rentrer en contact avec vous. Et voici comment ils se déguisent. Voici des gens d'appel que pour que ce soit comme appel, vous allez voir. Suivez-nous, suivez-nous. Allons-y. Là, le téléphone sonne. Écoutez. Bien. La voix dit, bien. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Fiendler. Fiendler. According to the... Mais là, il dit, selon le site web, 6666 tracing, les voix suivantes ont été suivies. On était suivies. Fiendler. 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 Garçon. Garçon. Fille. Fille, 5 Et la fille, 11 La voix change à chaque fois. Fille, 5 Et la fille, 11 On nous dit, ils disent que c'est le diable qui établit le contact si vous appelez le 666. On dit 666 fois. Si vous appelez le 666, 666 fois, c'est le diable qui essaiera d'établir le contact avec vous. Vous aussi, vous pouvez recevoir un téléphone, appel, c'est-à-dire un appel du diable. On est pris pour que cela ne vous mène pas en enfer. Mais si cela se produit, je suis sûr que je vous verrai là-bas. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il a surtout ce qu'il dit. Il dit, priez pour ne pas que ça marche. Mais si ça marche pour vous, c'est sûr que si vous allez en enfer, c'est sûr que vous allez le retrouver là-bas. Ça me dit ce que ça veut dire. Qui a fait cette histoire ? Est-ce un homme ordinaire ? Ou est-ce un agent du diable qui essaie d'éveillir d'abord la curiosité des gens et de les amener à appeler le diable ? Ce qui est sûr, c'est que ne faites jamais ça chez vous. Ne faites jamais ça. Il y a certaines personnes qui vont même dormir au cimetière juste pour avoir des pouvoirs. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, nous avons aussi des ex-satanistes qui nous ont parlé du diable et de ce qu'il fait. Eux ont eu l'occasion de le voir. Ce n'est pas un truc même qui est un genre mystérieux, comme si on doit forcément l'appeler par un numéro. Ce n'est même pas difficile, si difficile que ça. Mais évitez ces jeunes de choses parce que la seule personne que nous voulons recevoir dans notre vie, ce n'est pas le diable, c'est Jésus-Christ. Et c'est réel. C'est un sataniste qui nous a bien informé là-dessus, comme on vous l'a dit en introduction, et c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faut que je vous partage cette vidéo, ou encore cette information, pour ne pas que vous tombiez dans un groupe de personnes tellement curieuses, ce qu'ils veulent vraiment appeler aussi. Parce qu'il y a des gens, la curiosité dépasse même l'entendement humain. Les gens veulent voir, ils veulent voir, ils veulent savoir ce qui s'est passé, ce que tu appelles le diable. Les gens vont entrer en contente avec le diable. Est-ce que le société peut voir le diable ? Tout est possible. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le sataniste qui assiste régulièrement à des réunions du satan. Il y a un petit chanteur lui-même qui disait à tout le monde, surtout à une interview, il disait que lui, il cause tout le temps avec le diable. Il dit que la plupart du temps, les gens pensent que le diable, il est laid, il est vilain, or, il n'y a pas une humaine sur la terre qui peut se comparer au diable en beauté. Ce n'est pas que nous sommes mentés de le glorifier. Il est beau, il est joli, mais ça c'est l'apparence. Parce qu'en lui, c'est que les ténèbres, c'est que les mauvaises choses, il ne peut faire quelque chose de bien. C'est que la meilleure société. Ma frère et soeur, la seule personne qui doit vous intéresser aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et si nous vous demandons maintenant comment on fait pour être en contact avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a vos réponses ? Réalisez dans la partie commentaire. Et sans doute dans les prochaines vidéos, nous en parlerons et nous ferons une vidéo spéciale pour ça. Pour vous aider. Commencez par prier beaucoup. Ça, c'est la première étape. Quand on dit aux gens, prier beaucoup, les gens disent que, Ah, pourquoi vous nous dites de prier beaucoup ? Mes frères et soeurs, prier, c'est la... Parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Tu es là, tu es juste, tu parles, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à rencontrer Dieu. Il va t'aider. Et la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Dieu va te parler. Pour parler à Dieu, c'est facile. Il n'y a pas besoin que tu composes un numéro. Il n'a besoin juste que tu ouvres ta bouche et tu dises, Seigneur mon Dieu, je te respecte. Tu t'adore, je veux que tu sois toujours avec moi. Viens me visiter. C'est à ce moment-là, Dieu lui-même a été révéler à toi un songe. Et le diable peut se révéler aussi un songe. Faites très attention aussi à cela. Pour ne pas vous laisser attraper par ces gens d'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas à la prochaine vidéo. Nous découvrons sans doute des choses qui vont vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche, partagez au maximum ces vidéos, vous êtes autorisés à partager. Et un clic sur le bouton de suite, c'est que vous allez être à part d'être abonné sur nos trois autres chaînes. Et sans doute, êtes-moi plus s'en va dessus. Surtout, une ou une autre vidéo qu'on doit poster, qui doit venir. Ne vous inquiétez pas de regarder cette vidéo de la prochaine vidéo. Ça va être extraordinaire. C'est une vidéo de qualité. Soyez prêts. Que j'oublie de souffrir ça.